Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi de contribuer à ton podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance ? Oui, bien sûr. Donc, c'est clair que pour moi, la performance, elle est reliée au domaine sportif. Je travaille avec beaucoup de sportifs depuis de nombreuses années. Donc, pour moi, performance d'e-sport. Et donc, ça correspond plus précisément à l'atteinte d'un objectif sportif. Selon moi, la plupart du temps, la performance, elle est considérée comme maximale. Donc, ça renvoie à la notion de record, des records sportifs. On cherche vraiment à atteindre le meilleur de soi-même. On repousse ses limites. Pour moi, c'est ça la performance. Et l'entraînement, alors l'entraînement physique, l'entraînement mental, la nutrition, bien sûr, la récupération, la préparation physique, etc. Tous ces secteurs-là permettent de s'en rapprocher, je pense. Donc, voilà, ce serait ça ma définition de la performance. Top, impeccable. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et quelles études tu as fait ? Bien sûr. Donc, moi, je viens de la Seine-sur-Mer, dans le Var, à côté de Toulon. J'ai fait un parcours universitaire classique, avec une licence, un master et un doctorat. Donc, licence en sciences du sport à l'université de Toulon. J'avais une spécialité entraînement sportif, un master en physiologie de l'exercice, toujours à Toulon. Je me suis pas mal déplacé durant mon master dans toutes les universités du Sud-Est, notamment Nice, Montpellier. On avait des cours un peu partout. C'était très intéressant. Et puis, j'ai continué en thèse de doctorat. J'ai commencé à Toulon, ma première année à Toulon. Et puis, j'ai poursuivi à Nice. J'ai suivi mon directeur de thèse qui avait une mutation à l'époque sur Nice. Et durant ma thèse aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'INSEP, un situe national des sports à Paris. J'ai fait deux études de thèse à l'INSEP, en partenariat toujours avec mon université. J'étais en co-direction avec l'INSEP. Voici un petit peu mon parcours en très axé sciences du sport. Et progressivement, notamment durant ma thèse, je me suis intéressé de plus en plus à la nutrition du sport. J'ai notamment étudié les stratégies de récupération et notamment via la nutrition. Mon sujet de thèse, il portait sur l'athlète master. L'athlète master, c'est-à-dire l'athlète qui est vieillissant, mais qui continue quand même à s'entraîner énormément. Et donc, le but, c'était vraiment de comprendre pourquoi la performance diminue à partir d'un certain âge. Comment ? Est-ce que c'est lié à une fatigue plus importante ? Ou est-ce que c'est un problème de récupération ? J'ai fait plusieurs études avec différentes populations, principalement des thèse master d'endurance. Et donc, on s'est rendu compte que la plupart du temps, finalement, les niveaux de fatigue sont assez similaires. En revanche, ce qui fait défaut, c'est la récupération, la capacité de récupération qui est altérée avec l'âge. Et donc, c'est à partir de ces études-là qu'on a commencé à s'intéresser à des stratégies de récupération et notamment à la nutrition. C'est par cette porte que moi, je suis rentré vraiment dans la nutrition du sport. D'accord. C'est énorme, mais est-ce qu'il y a, entre guillemets, un âge charnière à partir duquel justement ta récup se dégrade ? Ou est-ce que, je ne sais pas, à partir du début de ta vie, tes capacités de récupération se dégradent petit à petit ? Ou tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une charnière à la trentaine, à 40 ans ou quoi ? Il y a des âges, en effet. Alors, si on continue à s'entraîner régulièrement, si on pratique une activité sportive durant toute sa vie, si on ne s'arrête jamais, on va dire qu'à partir de 35 ans, entre 35 et 40 ans, on commence vraiment à voir un premier déclin des capacités physiques et notamment VO2 max, la capacité maximale d'oxygène, la consommation maximale d'oxygène, elle diminue progressivement. Et donc, après, c'est par palier, vraiment. On a une petite diminution entre 35 et 40 ans, une diminution un peu plus nette à la cinquantaine et encore plus nette à 60 et puis encore ensuite à 70 ans. Donc, il y a un petit peu des paliers. Par contre, si on ne s'entraîne pas, s'il n'y a pas d'activité physique, si le mode de vie est sédentaire, le déclin de la performance et notamment de la récupération, il se fait beaucoup plus tôt, plus tôt dans sa vingtaine. Ça intervient très tôt, malheureusement. Ah ouais. Donc, en fait, le fait de t'entraîner, ça, on va dire, ça permet de repousser tes bonnes capacités de récupération jusqu'à 35, 40 ans. Ça permet de maintenir ses capacités physiologiques, sa fonction musculaire aussi et, bien sûr, ça permet d'améliorer sa récupération. Donc, on peut s'entraîner plus grâce à une capacité de récupération qui est aussi améliorée. C'est énorme. Et est-ce que tu as testé, justement, par exemple, je ne sais pas si ça peut se faire, mais des gens sédentaires jusqu'à 40 ans et qui se mettaient au sport et voient leur capacité de récupération là. Il y a des gens qui s'étaient entraînés toute leur vie à 40 ans et de voir qui récupéraient le mieux. Tu vois, parce que même si tu commences le sport tard, est-ce que tes capacités de récupération qui ont dû se dégrader à partir de la vingtaine, elles sont vraiment toujours aussi, en tout cas, toujours moins bonnes que quelqu'un qui s'est toujours entraîné et qui a juste eu, on va dire, cette première dégradation à 35, 40 ans ? Je pense que c'est difficile d'en rattraper le temps perdu. Néanmoins, il y a pas mal d'études là-dessus qui nous montrent que mieux vaut tard que jamais, en fait. Il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer une activité sportive. Le but, c'est vraiment de pratiquer à tout âge. Et finalement, même si on commence tard, c'est quand même bénéfique. Ça permet de maintenir sa masse musculaire, voire de l'augmenter, d'améliorer son système cardiovasculaire et d'éviter toutes les pathologies liées à la sédentarité. Donc, il est clair et net que s'entraîner, commencer une activité physique, même tardivement, c'est bénéfique. C'est vraiment quelque chose de recommandé. Super, super. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement ? Où est-ce que tu travailles maintenant ? Donc, actuellement, je suis professeur associé en nutrition et physiologie d'exercice à l'Université John Moores de Liverpool, en Angleterre. Donc, je suis enseignant-chercheur. Mon temps est partagé entre la recherche, avec mon équipe de thésard, donc des étudiants en thèse qui préparent leur doctorat, principalement en nutrition du sport. L'enseignement, j'enseigne également au niveau master principalement en nutrition. La direction d'un master aussi, puisque je dirige le master de nutrition du sport de mon université. Et, bien sûr, l'encadrement, le tutorat d'étudiants, c'est une grosse partie de mes activités. Et enfin, je suis également consultant, plutôt le côté terrain cette fois-ci, consultant nutritionniste pour différentes disciplines sportives. Alors, principalement, le cyclisme en ce moment, mais également le football, le triathlon. Et je suis en train de réfléchir. Oui, ce sont les principaux sports du moment. J'ai vraiment un pied aussi bien dans le milieu universitaire que le milieu de la pratique, que le terrain. Et c'est un souhait, c'est vraiment moi ce qui me plaît. J'aime vraiment pouvoir ensuite appliquer mes recherches, les résultats de mes recherches directement sur le terrain, pouvoir apporter des solutions pratiques aux sportifs, mais également à l'encadrement, aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, aux coachs, etc. Moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse également dans mon métier. On a l'opportunité de produire de nouvelles connaissances, mais je pense qu'on a également une mission de transmission. Diffusion. Voilà, diffusion des connaissances pour apporter des solutions. Carrément, mais alors, comment un Français arrive à... Parce que là, tu es à l'université de John Moores, mais tu as aussi travaillé au club de foot de Liverpool, au LOSC, à la Fédération Française de Football. Et comment un Français débarque à Liverpool ? Tu vois, ça a été quoi la passerelle pour que tu ailles là-bas ? Oui, donc, c'était une volonté personnelle. C'est clair que suite à ma thèse, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2011, j'ai passé quatre années à l'INSEP. J'étais chercheur à l'INSEP et j'ai dirigé pendant deux ans, les deux dernières années, la mission de nutrition. Donc, responsable de la nutrition pour tous les sportifs de l'INSEP, à peu près 300 dans 27 disciplines différentes à l'époque. Donc, c'était assez chargé. C'était un boulot très terrain. Je faisais un peu de recherche aussi, mais pas assez à mon goût. Du coup, en 2015, j'ai voulu un petit peu changer d'air. Et ma motivation principale, c'était faire plus de recherche, approfondir les techniques de recherche, apprendre de nouvelles choses. Et donc, je me suis tourné vers l'université de Liverpool, qui est l'une des meilleures au monde dans ce domaine, en nutrition du sport. On est régulièrement classé dans les dix meilleures universités au classement de Shanghai, qui est une référence en la matière, en nutrition du sport. Donc, j'ai visé haut et j'ai réussi, en fait, j'ai réussi à avoir un poste à temps plein, un contrat indéterminé. Et la cerise sur le gâteau, en fait, quand j'ai eu mon poste d'enseignant-cherche en 2015, on m'a offert en plus un poste de nutritionniste à temps partiel au club de foot de Liverpool. Donc, j'allais au club de foot de Liverpool en tant que nutritionniste deux jours par semaine. Ensuite, c'est passé à trois jours par semaine parce que ça avait bien pris. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas, motivé pour voir autre chose à la trentaine et surtout apprendre un peu plus sur mon métier pour être plus performant. J'ai toujours été aussi un petit peu frustré, on va dire, en tant que Français, de parler principalement français. Et l'anglais, c'est vraiment le langage scientifique international. Donc, c'est également une volonté de me perfectionner en anglais pour être beaucoup plus à l'aise et pouvoir communiquer, collaborer avec plein de collègues dans le monde entier. C'est long. Et est-ce que tu collabores toujours avec le Liverpool FC ? Alors, pas énormément. On est toujours en partenariat avec eux. On a un partenariat avec l'université. C'est-à-dire qu'on les voit régulièrement, principalement pour évaluer leur composition corporelle. C'est-à-dire que tous les mois, nous avons quelques coureurs qui passent à l'université pour réaliser ce qu'on appelle un scanner corporel en utilisant une technique assez sophistiquée qui est la DEXA et qui nous permet d'avoir un scan complet du corps, d'avoir les trois compartiments, compartiments osseux, graisseux et musculaires ou ce qu'on appelle la masse maigre. Donc, c'est très utilisé pour vérifier, avoir un suivi de la composition corporelle des joueurs et principalement, c'est très utilisé encore plus, je dirais, dans le cas de sportifs blessés. Parce que quand les sportifs sont blessés, bien sûr, il y a souvent des périodes d'immobilisation qui peuvent entraîner une modification de la composition corporelle avec notamment une perte de masse musculaire, un gain de masse graisseuse aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut vérifier clairement, de manière précise, avec ce type d'équipement. C'est génial. Est-ce que, justement, par rapport à cette blessure, est-ce que c'est sur une zone ciblée ? Est-ce que c'est sur, par exemple, une cuisse, une jambe ? Ou est-ce que c'est vraiment au niveau même global qu'à partir du moment où l'athlète blessé est sur cette zone ciblée, il change et il adapte sa composition corporelle puisqu'il fournit peut-être moins d'efforts ? Alors, en fait, ça peut être tout type de blessure. En football, c'est souvent les membres inférieurs, bien sûr. Des blessures, plutôt des tissus mous, type déchirure musculaire, élongation, ou ça peut être des fractures ou des problèmes tendineux. On a plusieurs types de blessures. En fonction du type de blessure, il va y avoir une période, la plupart du temps, d'immobilisation ou de réduction d'activité physique. Et donc, c'est cette période, pour nous, qui est assez critique parce que la dépense énergétique, bien sûr, va changer. Et donc, les apports nutritionnels doivent être adaptés à cette nouvelle dépense énergétique. Et donc, ce n'est pas toujours le cas. Il est assez difficile de changer de manière spontanée ces apports alimentaires. Les habitudes alimentaires sont très robustes. Et donc, très souvent, malheureusement, on observe des petites modifications de composition corporelle telles qu'une augmentation de la masse grasse ou en cas d'immobilisation, vraiment, par exemple, suite à une opération du genou, je ne sais pas. On peut observer une diminution de la masse musculaire aussi. Donc, le scanner corporel permet vraiment de mesurer ça de manière précise. Et si vraiment ça devient trop important, proposer des solutions, des stratégies, aussi bien en termes de prépa physique que de nutrition, pour, finalement, limiter ces perturbations. C'est génial. Et alors, justement, quels conseils tu pourrais donner pour un footballeur ? Tu vois la différence entre un footballeur et un cycliste. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Et comment tu gères cela ? Quels conseils tu donnes ? Et comment tu switches de l'un à l'autre ? C'est clair qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, oui. Alors, ils ont des dépenses énergétiques vraiment différentes liées à leur entraînement qui est complètement différent. Par exemple, un footballeur va s'entraîner à peu près une heure par jour, classiquement, dans le centre d'entraînement. Une séance de football, c'est une heure, une heure et quart. Et en moyenne, si je prends l'exemple de la première ligue, parce qu'on a fait plein d'études avec eux, en moyenne, un footballeur professionnel court tous les jours entre 4 et 5 kilomètres. Donc, ce n'est pas énorme. Il peut y avoir, bien sûr, des accélérations, des accélérations, des intervalles. Mais la dépense énergétique quotidienne n'est pas énorme comparativement à un cycliste professionnel qui, lui, va s'entraîner assez facilement 4-5 heures par jour. Durant sa saison. Donc, ça crée vraiment des dépenses énergétiques différentes et donc des besoins différents. Donc, les apports énergétiques et principalement les quantités de glucides recommandées vont vraiment faire la différence entre ces deux types d'activités. Pour vous donner quelques chiffres, ça parlera peut-être à ceux qui sont dans la nutrition. En moyenne, on va dire, sur une journée d'entraînement, un footballeur va ingérer, va manger entre 5 et 6 grammes de glucides par kilogramme de masse corporelle. Donc, pour 70 kilos, ça fait à peu près 420 grammes de glucides par jour. Un cycliste va ingérer plutôt 9-10 grammes de glucides par kilogramme de masse corporelle. Donc, pour le même poids, pour 70 kilos, on va plutôt être vers 700 grammes de glucides par jour. Pour vous donner une idée, un petit peu imagé, 700 grammes de glucides, ça représente à peu près un paquet de pâtes de 500 grammes. Un peu plus d'ailleurs. C'est un paquet et demi. C'est un paquet et demi à peu près. Donc, par jour, si un cycliste ne devait manger que des pâtes, ça représenterait à peu près un paquet et demi. Donc, c'est considérable. Un cycliste mange beaucoup. Un cycliste mange beaucoup. Bien sûr, il n'y a pas que des pâtes. Il y a du riz, il y a des fruits. Il y a différentes sources de glucides. Il y a les apports sur le vélo aussi. Donc, voilà. C'est vraiment ces quantités de glucides qui sont différentes. Et mon travail, c'est de périodiser ces apports en glucides pour faire en sorte qu'ils soient adaptés à la dépense énergétique du sportif. Certains jours, les apports sont plus faibles car la dépense énergétique est basse. Si l'entraînement est léger ou une journée de repos. À l'inverse, d'autres jours, la dépense énergétique va être élevée et donc va nécessiter une augmentation des apports. Donc, mon rôle est de calculer pour les sportifs l'apport glucidique principalement recommandé pour leur permettre de bien s'adapter à l'entraînement. Et ça, du coup, tu le fais en amont parce que tu as leur plan d'entraînement et que tu échanges avec le coach ou le staff technique et le papa physique et tout ça qui te disent qu'ils vont avoir telle séance. Du coup, qu'est-ce que tu nous recommandes ou c'est vraiment presque au jour le jour et s'ils changent leur séance d'entraînement au dernier moment, toi aussi, tu es obligé d'adapter. C'est vrai, c'est un très bon point. Alors, il y a une première phase de prévision où je vais essayer d'avoir un prévisionnel sur la dépense énergétique en me basant sur la planification d'entraînement. Alors, aussi bien en foot qu'en cyclisme, c'est la même procédure, je fonctionne de la même manière. J'essaye de déterminer le plus précisément possible la dépense énergétique de chaque joueur qui est dépendante du gabarit, bien sûr, mais surtout de l'activité physique et donc de l'activité sportive, ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'ai des petits outils qui me permettent de déterminer leurs dépenses énergétiques. Alors, en foot, ce sont les capteurs GPS, on peut mesurer les déplacements. c'est encore plus précis pour moi s'il y a une mesure de fréquence cardiaque en même temps. Le calcul de la dépense énergétique devient plus fin. En cyclisme, nous avons des capteurs de puissance qui nous permettent d'obtenir directement une mesure de travail produit en watts. Un watt, c'est un joule par seconde et donc, grâce à ça, je peux déterminer une dépense énergétique. Donc, j'ai mon prévisionnel et donc, à partir de ça, je peux calculer une dépense énergétique sur une journée et élaborer donc une stratégie nutritionnelle par rapport à cette dépense énergétique qui est calculée. Donc, c'est comme ça que je procède. J'essaye d'estimer la dépense énergétique et ensuite, grâce au capteur de puissance en cyclisme ou au capteur GPS et fréquence cardiaque en football, je peux réajuster mes recommandations pour les repas ou les collations qui suivent la séance. Donc, c'est toujours se baser sur un prévisionnel et ensuite, une réadaptation grâce aux mesures réelles de dépense énergétique. C'est génial. Et justement, alors, dans le cyclisme, on voit des gabarits de plus en plus affûtés, voire même presque longilignes. Qu'est-ce qui fait qu'on voit de plus en plus de gabarits comme ça et de gabarits qui performent ? Et par rapport ensuite à la période d'entraînement ou de compétition, justement, est-ce qu'ils mangent la même chose ? Tu vois, on parlait, tu disais peut-être 4 à 5 heures par jour en période d'entraînement. Est-ce qu'en période de compétition, le fait peut-être d'avoir le même volume horaire, une intensité peut-être encore plus élevée ? Est-ce que du coup, au lieu de, je caricature, mais un paquet et demi de pâtes, est-ce qu'ils doivent manger deux paquets de pâtes de 500 grammes ou tu vois comment ils font ? D'accord, oui. Donc, premièrement, sur le côté longiline des sportifs dans le cyclisme, il est clair que c'est important d'avoir la masse corporelle la plus basse possible en cyclisme car c'est un sport porté et donc, il y a une grande influence du poids sur la performance et notamment dès qu'il y a du relief, bien sûr. On regarde très souvent les watts par kilo en cyclisme, c'est un indicateur très fort pour nous qui nous renseigne sur le niveau de performance de nos coureurs et donc, on sait qu'il y a un certain nombre de watts par kilo à atteindre par exemple pour un grimpeur s'il veut être performant au niveau international. Donc, c'est clair que le poids il est important, c'est quelque chose qu'on surveille très souvent et on a ce qu'on appelle aussi le rapport poids-puissance donc, être capable de développer le plus de puissance possible sur le vélo avec le poids le plus faible possible. C'est ce vers quoi on essaie de tendre en cyclisme et c'est un véritable déterminant de la performance. En football, je dirais que c'est un peu moins important. Le poids a moins d'impact direct sur la performance. Néanmoins, les footballeurs doivent quand même courir vite, bien sûr. Il y a beaucoup d'accélération ou d'accélération en football et il faut être réactif. En revanche, ça ne nécessite pas autant d'investissement je pense dans le contrôle de la composition corporelle. Ensuite, je crois que le deuxième point c'était l'alimentation plutôt à l'effort. Oui, la différence entre l'entraînement et l'effort. C'est clair qu'à l'effort en compétition les apports entre joueurs de football et cyclistes sont encore une fois très différents car la contrainte énergétique la dépense énergétique associée n'est pas la même du tout en fait. Un match c'est 90 minutes une épreuve de cyclisme ça va être 4, 5 voire 6 heures en fonction des courses donc les apports ne sont pas du tout les mêmes bien sûr il va falloir adapter. Si je commence par le football en football la plupart du temps c'est assez simple parce qu'ils ne peuvent pas s'alimenter en match donc clairement ça se fait avant chaque mi-temps donc les recommandations classiques c'est dans la demi-heure qui précède chaque mi-temps un footballeur devrait consommer entre 30 et 60 grammes de glucides sucre si vous préférez pour simplifier donc sous forme de barres de gel de fruits de boissons énergétiques en fonction des préférences et la même chose à la mi-temps donc pareil entre 30 et 60 grammes le but étant de limiter le déclin des réserves de glycogène principalement au niveau musculaire le glycogène étant la réserve d'énergie au niveau du corps donc principalement au niveau des muscles et du foie donc le but c'est de limiter ce déclin pour limiter le déclin de la capacité de performance en match essayer de maintenir également une glycémie assez stable durant la totalité du match ainsi maintenir un bon niveau de performance maintenir une bonne intensité et en cyclisme on est sur des proportions bien sûr complètement différentes les cyclistes peuvent s'alimenter autant de fois qu'ils veulent en course même si certaines fois ça peut être difficile parce qu'ils n'ont pas toujours l'opportunité de s'alimenter par exemple quand ils passent sur des pavés ou quand ils sont dans un col il peut être difficile de lâcher son guidon pour attraper un bidon ou essayer de chercher quelque chose dans ses poches néanmoins ils peuvent essayer de suivre une stratégie nutritionnelle et donc là on est plutôt sur des recommandations qui vont entre souvent la plupart du temps en course on est entre 90 et 120 grammes de glucides par heure donc pour vous donner un peu plus de détails à quoi ça correspond en termes d'aliments ou de boissons 90 grammes par heure ça correspond pour un cycliste à un bidon un bidon de boisson énergétique à peu près 500 millilitres et puis deux gels deux gels énergétiques par heure ça correspond à peu près à un bidon plus deux gels par heure ou un bidon plus une barre et un gel c'est à peu près ce qu'ils ingèrent de manière régulière sur les courses et même question sur la récup qu'est-ce qu'il faut faire en récup alors sur un cyclisme souvent c'est des tours et du coup il y a plusieurs jours d'affilée et en foot soit ça joue sous les trois jours s'il y a des compétitions européennes sinon c'est plus espacé mais en récupération qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité ? Oui la récupération c'est un sujet qui est vraiment très étudié dans les sciences du sport en nutrition du sport on a de plus en plus d'informations sur ce qui marche ce qui ne marche pas et il y a quand même un consensus maintenant finalement peu importe le sport on sait que les deux trois premières heures après l'effort sont vraiment capitales c'est un moment crucial pour bien récupérer et pendant cette fenêtre d'opportunité cette fenêtre idéale de récupération la nutrition est clé donc clairement en détail une stratégie de récupération idéale ce serait d'apporter assez rapidement des sucres et des protéines dans la première demi-heure après l'effort donc là on est sur des quantités qui représentent entre 1 et 1,5 g de sucre par kg de masse corporelle donc en gros pour 70 kg ou encore si je prends un athlète de 70 kg il faudra ingérer au moins 70 g de sucre dans la demi-heure qui suit associé à un apport protéique qui est à peu près le même pour tous entre 20 et 25 g pourquoi ? parce que 20 à 25 g ce serait la portion idéale de protéines qui permettrait de déclencher la synthèse protéique et de récupérer le niveau musculaire donc cet apport en sucre et en protéines il est capital bien sûr l'associer à une bonne hydratation donc boire de l'eau de manière abondante il n'y a pas forcément de recommandations précises sur l'hydratation sur l'eau c'est vraiment en fonction des sensations de soif si on en a l'opportunité on pèse nos sportifs également pour évaluer la quantité d'eau perdue et donc on essaye avant après on essaye de compenser les pertes et donc la règle d'or c'est d'essayer de récupérer 1,5 fois le poids perdu donc s'il y a moins 1 kg sur la balance l'athlète doit boire 1,5 litre ensuite durant les heures qui suivent pour bien se réhydrater donc voilà ça c'est la première demi-heure et puis ensuite idéalement il faut essayer de reproduire ça dans la deuxième heure donc à nouveau 70 g de sucre on n'a pas besoin de reprendre des protéines et dans le cas du cyclisme idéalement si l'effort a été très intense on reproduit encore ça dans la troisième heure encore 70 g de sucre ok donc comme ça on étale les apports pour avoir une bonne absorption au niveau intestinal et faire en sorte de répléter rapidement ces réserves de glycogène c'est impressionnant et je reviens pardon je reviens sur le cas du footballeur après l'entraînement est-ce que il y a les mêmes besoins ou est-ce que vu que ça a été peut-être moins intense on parlait de 1h à peu près 1h 1h15 d'entraînement versus 90 minutes de match qu'est-ce qu'il faut manger alors la période et la fenêtre est toujours la même mais est-ce qu'il y a quand même ce besoin aussi important après un match après un entraînement pardon de foot alors après un entraînement je dirais que ça dépend du contenu de l'entraînement bien sûr si l'entraînement était très intense mais relativement court quand même à peu près 1h il va y avoir une collation à condition bien sûr que le repas suivant ne soit pas trop près de l'entraînement c'est clair que si l'entraînement est directement suivi d'un repas par exemple le déjeuner il n'y aura pas de collation en revanche si le prochain repas intervient plus de 1h30 après la fin de l'entraînement alors oui il va y avoir une petite collation la plupart du temps on a un apport protéique toujours pareil nos 20-25g pour assurer une bonne récupération musculaire et donc en fonction de l'intensité de l'entraînement c'était très intense on va également ajouter des sucres alors pas forcément 1g par kg ça peut être la moitié 0,5 ou si l'entraînement a été très léger plutôt quelque chose de technique les protéines pourront être suffisantes ok top Julien est-ce que tu as des projets de recherche actuel dont tu pourrais nous parler oui bien sûr je suis très impliqué dans la recherche ça m'intéresse toujours énormément j'ai plusieurs thématiques alors je dirais que 80% de mes recherches en ce moment portent sur la nutrition du sport et surtout du sportif d'endurance donc en ce moment même je m'intéresse particulièrement à l'optimisation des apports en glucides avant compétition quoi faire au final dans les jours qui prennent une compétition pour optimiser la synthèse du glycogène faire en sorte que les sportifs arrivent le jour J avec des réserves bien pleines et en pleine possession de leurs moyens donc ici on teste différentes stratégies de périodisation glucidique différents apports étalés sur plusieurs jours et donc on mesure la synthèse du glycogène directement au niveau musculaire en prélevant des petits corps de muscles c'est assez invasif mais c'est la technique c'est la technique requise pour évaluer la synthèse du glycogène musculaire donc en ce moment on est sur un projet là-dessus avec un de mes étudiants en thèse on travaille là-dessus on est en plein dedans tu allais me poser une question par rapport à ça ? ouais et vous avez des premiers résultats ou des tendances qui se dégagent pour l'instant ? alors pas du tout non non on est vraiment en plein milieu du projet pour l'instant on a fait passer 5 participants donc le but ce serait d'attendre une vingtaine donc voilà c'est un projet qui va nous animer pendant une bonne partie de l'année c'est génial donc et qu'est-ce que tu as d'autre alors ? donc ouais ce projet qui vient de démarrer donc là ça fait l'objet d'une thèse de doctorat je m'intéresse également à l'optimisation des apports en glucides toujours en environnement chaud parce qu'il y a de plus en plus de compétitions en chaleur les athlètes organisent également des stages d'acclimatation en chaleur donc c'est quelque chose qui m'intéresse et du coup l'utilisation des substrats énergétiques glucides graisses elle est différente en chaleur et elle est différente également en fonction du niveau d'acclimatation en chaleur donc là ce sont des questions qui m'intéressent parce que parce qu'on n'a pas vraiment de solution pour l'instant c'est-à-dire que toutes les recommandations nutritionnelles et notamment d'apports glucidiques elles ont été établies par rapport à des protocoles à des études réalisées en environnement tempéré et au final on n'a pas trop d'informations sur ce qu'il faudrait recommander en environnement chaud donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup une question très pratique mais qui a toute son importance je pense dans le sport de haut niveau on va dire moderne actuel je m'intéresse aussi toujours en fil rouge je m'intéresse aussi moi aux athlètes master depuis ma thèse je me suis toujours intéressé aux athlètes master et dès que j'ai l'opportunité de revenir sur ce sujet j'y retourne parce que ça m'intéresse beaucoup je trouve ça fascinant certains arrivent à maintenir leur niveau de performance toute leur vie quasiment je trouve ça vraiment fascinant donc voilà c'est aussi une autre thématique qui m'intéresse beaucoup parmi plein d'autres je ne sais pas si on a le temps mais il y a vraiment beaucoup de thématiques dans lesquelles je suis impliqué et alors comment ils arrivent à tu disais à maintenir ce niveau de forme entre guillemets toute leur vie est-ce que c'est donc on parlait de la récup est-ce qu'ils arrivent à mieux gérer cette diminution de la qualité de récup par rapport à d'autres est-ce qu'ils s'entraînent mieux moins tu vois comment ils font c'est probablement une combinaison de facteurs je pense premièrement le côté génétique c'est clair qu'il est indéniable la génétique je pense fait partie des éléments qui peuvent expliquer cette longévité je pense en termes de performance certains s'entraînent énormément même plus qu'à l'âge on va dire plus jeune donc ça c'est incroyable alors ils s'entraînent peut-être à des intensités plus faibles mais en termes de volume ils s'entraînent énormément certains connaissent mieux leur corps aussi sont plus à l'écoute certains font plus attention à leur nutrition à leur récupération leur sommeil également j'ai eu l'occasion par exemple de rencontrer il y a quelques années un athlète master vraiment exceptionnel qui était capable de courir le marathon en moins de 2h30 à l'âge de 60 ans et donc c'est lui qui a le record du monde de la catégorie donc on a fait même une étude de cas sur lui on a fait un projet de recherche sur lui on l'a invité dans notre laboratoire c'était un irlandais et donc l'étude a été publiée et donc cette personne présentait vraiment des capacités physiques exceptionnelles capable de courir un marathon à plus de 17 km heure à la soixantaine et il s'entraînait tous les jours il s'entraînait tous les jours matin et soir tous les jours toute la semaine toute l'année donc pour le cas de cet athlète c'était un peu particulier c'était un anti-athlète de haut niveau donc pour la petite anecdote il avait participé aux Jeux Olympiques de Barcelone sur l'épreuve du marathon je crois qu'il avait à peu près 30 ans à l'époque et à l'époque il avait mis 2h13 donc c'était sa meilleure performance sur le marathon donc remarquable et puis ensuite il a eu une coupure je crois qu'une quinzaine d'années si je me souviens bien où il n'a pas fait de sport du tout il s'est consacré à sa carrière professionnelle et puis à la cinquantaine il s'y est remis il s'y est remis et il s'est dit tiens je vais recourir et ça lui a plu il a gagné plein de courses au niveau local dans sa catégorie d'âge et voilà il a continué il a persisté maintenant il a une soixantaine d'années et il arrive à courir des marathons 2h30 et il a le record du monde de sa catégorie d'âge donc ça c'est tout à fait remarquable bien sûr tous les athlètes masters n'atteignent pas ce niveau mais voilà je trouve ça fascinant de voir que c'est possible carrément et Julien alors à titre plus personnel comment toi tu organises ta journée entre entre la recherche entre le on va dire le mentorat ou le tutorat de tes élèves la gestion du master tu vois sur une journée ou une semaine type comment tu fais ? ouais c'est une bonne question l'organisation du temps sans optimisation même moi ça m'intéresse beaucoup ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que il y a de plus en plus de travail j'ai l'impression plus j'avance dans ma carrière plus il y a des sollicitations des sollicitations très intéressantes du coup je dis oui à chaque fois et j'ai plus beaucoup de temps mais c'est très intéressant du coup j'essaye de l'optimiser ce temps et j'ai une routine maintenant qui fonctionne bien je pense que j'ai trouvé un équilibre et donc mon secret enfin ce qui marche pour moi c'est le suivant moi du coup j'aime bien fonctionner sur des cycles de 8 semaines c'est à dire que je vais travailler énormément beaucoup y compris les week-ends pendant 8 semaines d'affilée parce que je peux ça ne me dérange pas je suis passionné donc je le fais par contre avec le temps j'ai compris qu'au bout de 8 semaines il me fallait un break et donc toutes les 8 semaines je prends quelques jours de vacances pour me déconnecter donc souvent on en profite pour partir avec ma compagne et ma fille on part à l'étranger on part faire quelque chose en Angleterre et voilà on fait une coupure de quelques jours pour se ressourcer sans ordinateur sans rien pour vraiment se ressourcer voilà tu déconnectes complet exactement c'est mon fonctionnement par contre pendant ces 8 semaines voilà j'essaye de vraiment optimiser mon temps pour être efficace et faire en sorte que le quotidien ne soit pas un poids et donc je planifie tout je suis très très structuré rigoureux je planifie toutes mes activités aussi bien professionnelles que personnelles c'est à dire que tous mes rendez-vous mes cours mes déplacements mes séances de sport ce que je dois faire à la maison s'il y a du jardinage des moments où je peux lire si j'ai une petite fenêtre pour lire ou pour travailler sur un projet si je dois par exemple écrire un article je vais tout planifier ça va être inscrit dans mon agenda avec un système de couleurs différents et je sais que voilà j'ai des créneaux dédiés à plein d'activités différentes dans ma semaine et de cette manière je peux passer l'activité à l'autre sans trop de contraintes et j'ai besoin d'être de cette structure pour ne pas je dirais pour me libérer du stress faire en sorte d'être voilà efficace à différents niveaux pour différentes tâches et par exemple si tu te lances sur une tâche justement et qu'en théorie tu finis ta fenêtre de temps dédiée à cette tâche mais que tu sens que t'es bien dedans et que tu vois t'es dans un état entre guillemets de flow et t'es performant et ça ça vient tout seul mais que tu dois la finir est-ce que tu la clôtures mais du coup t'es frustré de la clôturer parce que t'étais bien dedans ou est-ce que tu dis c'est pas grave je mange je grignote sur la fenêtre temporelle qui vient mais au moins là je suis dans un bon état d'esprit et je le termine ouais c'est une très bonne question c'est vrai que dans le passé ça m'est arrivé plein de fois ce côté frustrant quand on planifie je sais pas une heure pour se lancer dans l'écriture d'un article ou la préparation d'une conférence très vite on se rend compte qu'une heure c'est pas assez donc c'est clair qu'avec le temps j'ai appris à encore une fois mieux organiser mes créneaux et voilà je sais pertinemment que quand je me lance dans l'écriture d'un article scientifique je peux pas caler un créneau d'une heure et par exemple pour un article scientifique je vais dégager des matinées complètes où je ne fais que ça je travaille pendant 4 heures d'affilée sans portable sans email sans rien je mets tout dans une autre pièce et je fais que ça il faut une immersion complète pour être efficace sur certaines tâches de la même manière pour préparer une conférence pour préparer mes slides je fonctionne de la même manière je prends des créneaux d'au moins 2 heures où je ne fais que ça sans distraction par contre le côté rendez-vous réunion pour moi c'est pas très on va dire ça demande pas trop d'un point de vue cognitif concentration c'est assez simple comme activité pareil apprendre à des emails c'est assez simple donc je peux caler des plages assez courtes parce que voilà c'est très simple en fait comme tâche ça demande pas beaucoup d'énergie je dirais c'est super et deux autres questions qui me viennent en tête est-ce que du coup pendant tes 8 semaines les structures d'une semaine sur l'autre sont toujours les mêmes tu vois est-ce que ton mardi c'est toujours le même mardi avec je sais pas le mardi matin justement c'est écriture d'un article après de 14 à 14.30 mail etc et tous les mardis ressemblent ou même mardi durant ces 8 semaines première question et deuxième question est-ce que avant de te bloquer sur ces 8 semaines t'as testé je sais pas 10 semaines t'as testé 6 semaines et tu t'es dit ben non au final 8 semaines je sais que j'arrive à être bien concentré et efficace par contre il m'en faut pas plus ou il m'en faut pas moins tu vois ouais ouais c'est des bons points encore donc pour revenir à la première question il y a quelques éléments je dirais fixes c'est-à-dire que toutes mes tâches qui requièrent beaucoup d'énergie beaucoup de concentration si je peux je le fais le matin parce que voilà c'est moi je suis du matin en fait je suis vraiment du matin et pour moi c'est plus facile de me concentrer le matin donc voilà si j'ai pas de cours notamment ou de réunions vraiment importantes que je peux pas décaler je cale tout ça le matin et quand j'arrive proche de l'heure du déjeuner je commence à faire autre chose je commence à traiter mes emails donc souvent je réponds aux emails moi proche de midi parce que je commence à fatiguer et répondre à un email une fois de plus c'est pas difficile ça me demande pas beaucoup d'énergie donc voilà c'est facile à faire l'après-midi c'est plutôt les réunions à moins que ce soit une réunion vraiment très très importante qui me demande beaucoup de concentration un projet qui me tient à coeur et je vais essayer lequel est le matin sinon la plupart du temps c'est l'après-midi donc voilà ce serait un petit peu ma journée type bien sûr j'ai des éléments fixes dans mes journées qui sont les cours je dois être en cours à une certaine heure par exemple là au cours de ce premier semestre jusqu'en décembre j'ai cours tous les mardis matins donc voilà ça c'est fixe je le sais et je planifie mon emploi du temps en fonction de ça par contre j'ai la liberté la plupart du temps de planifier mes journées comme je l'entends donc ça c'est assez agréable parce qu'une fois qu'on se connait bien il est assez facile je pense d'en faire beaucoup sans trop de stress et sans trop de contraintes dans ma semaine aussi j'ai également du tutorat avec mes étudiants c'est à dire que dans le système universitaire anglais on a enfin dans ma fac en tout cas on a l'obligation d'afficher 4 heures par semaine de disponibilité pour avoir des entretiens des rendez-vous avec des étudiants c'est obligatoire donc les étudiants peuvent consulter mon calendrier mon agenda et peuvent s'inscrire peuvent booker des rendez-vous avec moi des créneaux de 15 minutes 4 heures par semaine bien sûr j'ai plus de temps pour mes étudiants en thèse mais à des niveaux inférieurs licence master j'ai 4 heures de disponible pour mes étudiants donc ça souvent j'essaye d'avoir les mêmes créneaux pour que ce soit plus simple aussi pour les étudiants c'est trop bien et la question sur le bloc de 8 semaines ah oui le bloc de 8 semaines d'autres blocs oui alors j'ai testé j'ai testé et puis certaines fois je me suis pris un mur c'est à dire qu'au départ je poussais je poussais le mur et puis et puis il y a un moment en fait où j'y arrive plus où je suis trop fatigué et ma santé commence à me jouer des tours donc clairement ces états de fatigue extrême voilà j'ai appris à les apprivoiser ce surmenage il n'est pas bon et je sais que moi ça intervient à la fin de mes 8 semaines c'est pour ça il faut se connaître il faut essayer il faut expérimenter il faut tester il faut tester pour déterminer ce qui nous correspond au mieux et puis après il faut voir justement aussi avec l'équilibre familial avec ta compagne avec les enfants tout ça si ça peut coller aussi bien sûr c'est clé et Julien est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré j'ai pas vraiment de mentor en manière précise j'ai rencontré beaucoup de gens ça a commencé au cours de mes études dans le milieu sportif quand je pratiquais moi-même j'ai rencontré beaucoup de gens très très intéressants bien sûr je pense que tous mes professeurs m'ont inspiré la plupart très tôt moi j'ai voulu faire ce métier dès la licence je savais que je voulais faire ce métier c'est très probablement qu'à un moment donné je pense je pense durant mes études très tôt mes professeurs m'ont inspiré je pense par contre je ne serais pas capable de donner des noms en particulier parce que beaucoup ont contribué je pense à où je suis maintenant voilà c'est un petit peu de chaque personne au cours de ma carrière je dirais et puis j'ai pas mal de mentors on va dire mais plutôt au travers de mes lectures beaucoup de gens qui m'inspirent dans différents domaines et c'est pour ça que je pense je ne suis pas capable de donner un nom en particulier ou une personne en particulier ok ok et justement en termes de livres est-ce qu'il y a des livres qui t'ont sur la performance ou autre qui t'ont on va dire marqué que tu as envie de relire ou dans lesquels tu te planches de temps en temps oui bien sûr là je vais décevoir un petit peu tout le monde dans le sens où je ne lis pas énormément sur la performance sur le sport sur la nutrition bien sûr je lis beaucoup je lis énormément d'articles scientifiques j'en lis plusieurs tous les jours je m'intéresse également aux livres qui sortent régulièrement mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît vraiment parce que je travaille énormément sur ce secteur en particulier la nutrition la performance sportive 8-10 heures par jour et en fait quand je rentre chez moi le soir je n'ai pas envie de lire là-dessus j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses donc la plupart de mes lectures portent sur d'autres sujets et là c'est très varié je m'intéresse vraiment à tout j'aime beaucoup de choses je suis très curieux et c'est vraiment difficile de choisir si je pouvais donner peut-être il y a une indication de ce que j'aime vraiment beaucoup c'est les biographies moi j'adore les biographies j'en lis beaucoup Einstein Steve Jobs Barack Obama Elon Musk récemment j'ai lu la biographie du PDG de Disney c'était vraiment super ça m'inspire énormément parce que ce sont tous des grands hommes qui ont fait beaucoup de choses et c'est vraiment très inspirant savoir comment ils ont accompli de grandes choses ils ont répondu à des questions importantes non pas pour eux mais pour beaucoup de gens donc ça ça me plaît vraiment beaucoup ok top et alors Julien si on a des questions est-ce qu'il y a un ou des réseaux sociaux sur lesquels tu es plus actif et où on peut te joindre et discuter avec toi c'est possible oui bien sûr je suis sur tous les réseaux sociaux on va dire classiques Twitter LinkedIn Instagram Facebook etc un peu plus actif sur Twitter et LinkedIn c'est un petit peu plus professionnel selon moi en tout cas vous pourrez voir notamment les résultats de mes derniers projets scientifiques je tweet notamment pas mal sur les résultats de nos études quand on a un article scientifique qui est publié et donc je fais la même chose sur LinkedIn aussi donc n'hésitez pas si vous avez davantage de questions si vous voulez qu'on discute plus de certains sujets ce sera avec plaisir Twitter c'est c'est jlnlouis je pense si vous tapez Julien Louis vous pouvez me trouver et LinkedIn c'est Julien Louis c'est tout simple impeccable et alors tu étais sur la la liste entre guillemets des gens que je voulais interviewer depuis quasiment le début et en fait c'est Alex Rambeau que j'ai interviewé pour l'épisode 39 qui m'a ressoufflé ton nom et je me suis dit putain c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense et que je veux en savoir plus donc je passe un petit coucou à Alex Rambeau justement même s'il supporte pas la bonne équipe au foot mais voilà je pense à lui aussi super super c'est vraiment parce que j'ai vu Alex la semaine dernière ouais je lui dirai c'est top Julien merci beaucoup en tout cas avec plaisir merci pour l'invitation une fois de plus et peut-être à une prochaine alors bien sûr à bientôt salut au revoir voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode C'est parti !